J'ai participé récemment à une conférence de délégués au sein de la Fédération Force Ouvrière des Services Publics et de Santé. La salle était pleine avec plus de 400 délégués issus de toute la France. L'ambiance était à la mobilisation et les camarades exprimaient une situation intenable dans leur établissement. Plusieurs ont dit « on n'en peut plus, on craque ». Une volonté de résistance se dégageait face aux restrictions budgétaires au manque d'effectifs et à la surcharge de travail et face à la loi Santé Touraine. A l'assistance publique, l'hôpital de Paris, nous vivons un plan de réorganisation du travail contre lequel nous luttons depuis près de deux ans dans la grève et la manifestation. Nous préparons la grève le 8 novembre avec notre Fédération Force Ouvrière, avec la Fédération Santé CGT et nous serons présents le 8 avec les syndicats Force Ouvrière APHP, USA de CGT, UNESA, Sud Santé, CFE-CGC, dans la tradition du combat syndical à la PHP. Toutes ces attaques qui se sont heurtées à la résistance des travailleurs et qui en ont permis parfois le recul, donc comme objectif de répondre aux plans d'austérité dictés par l'Union Européenne avec la complicité des gouvernements successifs. Il nous faut réaffirmer à des milliers et milliers la défense de la Sécu. Sans Sécu, il n'y a pas d'hôpital public et d'égalité d'accès aux soins.